Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à placer des nombres sur une droite graduée. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, sur la droite graduée ci-contre, A a pour abscisse 1. Donc on voit A qui est ici. Reproduire cette droite graduée et placer sur celle-ci les nombres suivants. Donc moins 6, 3,3, moins 5 demi et 3 quarts. Alors on va reproduire la droite, on va essayer de la faire assez droite, ça conviendra à peu près. On va placer le 0 au milieu, ici, 0 qui est l'origine O. On a A qui est un petit peu plus loin, on va dire ici, qui est donc 1, A. Et on va devoir placer premièrement moins 6. Donc moins 6, ça va nous amener assez loin à gauche de l'origine, puisque c'est un nombre qui est négatif, donc à gauche du 0, donc on va dire ici c'est moins 1, moins 2, moins 3, on va devoir continuer un petit peu notre droite. Comme ça. Donc moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6. Donc ici, moins 6, et on va l'appeler grand B. Ensuite, 3,3. Donc 3,3, c'est à droite de l'origine, puisque c'est un nombre positif. On a 1 qui est à A, on va placer le 2 ici. On continue un petit peu à la droite. Donc on a notre 3 qui est ici. Le 2 ici. Et 3,3, c'est donc 3 dixièmes après le 3, ce qui devrait faire quelque chose à peu près comme ça. Donc 3,3, et c'est notre grand C. Ensuite, moins 5 demi. Donc moins 5 demi, c'est une fraction, mais ça ne va pas changer grand chose. On sait que moins 4 demi, c'est égal à moins 2. Donc ici, c'est moins 2, ou si l'on veut, moins 4 demi. Donc moins 5 demi, on va rajouter la moitié, ici. Moins 5 demi. Et après le moins 5 demi, si l'on devait continuer, on aurait le moins 3 qui correspond à moins 6 demi. Et ça correspond à notre grand D. Et enfin, petit D, 3 quarts. On sait que 1, c'est égal à 4 quarts. Donc ici, 1, c'est égal à 4 quarts. Donc on va prendre, non pas 4 quarts, mais seulement 3. C'est-à-dire, ici, on a la moitié, 2 quarts. Et le 3 quarts va se situer entre le 2 quarts et le 4 quarts. C'est-à-dire, ici, 3 quarts. Et c'est notre grand E. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.